Le Conakry, 16 février 2017, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Un laboratoire de dernière génération pour l'Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée est offert par la Fédération de Russie pour diagnostiquer toutes les maladies infectées. 280 milliards d'investissements dans le réseau routier. Le village a été adopté à la faveur de la 26e session du conseil d'administration du fonds d'entretien routier. Episport, Capfala Camara, KPC, prévisité à la tête de la Ligue guinéenne de football professionnelle. Elle a été élue au cours d'une assemblée générale jeudi à Conakry. Encore une fois, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Afra Kondé, a présidé ce jeudi la session ordinaire du conseil des ministres. Plusieurs questions ont dominé la discussion, notamment la mise en place d'un comité de gestion des 100 000 tonnes d'engrais fournies par le Maroc et la lutte contre le trafic d'enfants. Mahamoudou Bari revient sur les grandes lignes du compte-rendu du porte-parole du gouvernement. C'est sous la présidence du chef de l'état que s'est tenue la session ordinaire du conseil des ministres. Quatre points étaient alors du jour. Selon le porte-parole du gouvernement, le président de la République a instruit les ministères en charge de la sécurité, de la justice et de l'administration du territoire d'intensifier la lutte contre le trafic d'enfants. Le président de la République a demandé au ministère des Finances et du Budget de diligenter le paiement des cotisations de la Guinée aux différentes instances internationales. Le porte-parole du gouvernement a dit que le chef de l'état a invité le gouvernement à mettre en place un comité de gestion des 100 000 tonnes d'engrais fournis par le Royaume du Maroc en vue des prochaines campagnes agricoles. Dans le même cadre, le président de la République a demandé de procéder à un recensement informatique de tous les paysans, demandeurs et bénéficiaires d'engrais pour optimiser la distribution de ces engrais et éviter leur réexportation. Au titre du deuxième point, le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le 14 février. Au titre des communications, le ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime a fait une communication relative au rapport synthèse de l'atelier de validation du plan d'action national visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Le ministre a déclaré qu'aujourd'hui, les manifestations de la pêche illicite en Guinée sont nombreuses et diverses. On peut citer la perte de perspectives sociales et de débouchés économiques tant à court qu'à long terme, la menace pour la sécurité alimentaire, la destruction de l'environnement marin, l'effondrement des pêcheries compromettant ainsi les efforts de reconstitution des stocks qui sont déjà très appauvris. Au nombre de mesures prises figurent le renforcement des capacités opérationnelles du CNSP, le renforcement du cadre législatif et réglementaire. La ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a fait une communication relative au dialogue politique Union européenne-gouvernement guinéen au titre de l'article 8 de l'accord de Cotonou et sur les termes de référence du dialogue politique, a dit le porte-parole du gouvernement. La ministre a indiqué que ce dialogue a pour objectif notamment d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition des priorités et des principes communs afin de renforcer la coopération entre les partis au sein des enceintes internationales. Il doit également contribuer à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la promotion d'un environnement politique stable, démocratique. Ce dialogue peut porter sur l'ensemble des objectifs et finalités définis dans l'accord ainsi que toutes les questions d'intérêt commun général ou régional. La ministre a indiqué qu'après une évolution positive de la situation politique en Guinée qui s'est traduite notamment par l'avènement du professeur à Fakoudé au pouvoir par la voie démocratique et l'amélioration notable dans le système de la gouvernance des mesures appropriées, engagées au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou ont conduit à la reprise totale de la coopération entre l'Union européenne et la Guinée. A l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil apporte son soutien à l'organisation du Forum sur le dialogue politique Union européenne-Gouvernement guinéen au titre de l'article 8 de l'accord de Cotonou. Il décide également le renforcement du groupe préparatoire du Forum par le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, les ministères en charge de la justice, de la coopération internationale, de l'administration du territoire et de la citoyenneté. 2. Le Conseil invite le ministre des Pêches et de l'Aquaculture à associer l'expertise du NEPAD, de l'Union européenne et d'un groupe d'experts pour la finalisation et la mise en œuvre du plan d'action national visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Le ministre des Pêches a informé que suite à l'épidémie d'Ebola, la FAO a fait des donnes de pirogues et un train de pêche aux familles de certaines victimes. Et puis à préciser que le ministre directeur de cabinet à la présidence de la République a informé le Conseil des ministres de la visite de sa majesté le roi Mohamed Assis les 22 et 23 février prochains ici à Conakry. Restons au palais Sérotouria pour signaler que le président de la République a reçu en audience une délégation gouvernementale russe conduite par le ministre russe de la Santé et de la Qualité de Vie. La mission a eu des entretiens fructués avec le chef de l'État, professeur Alpha Kondi. Moumed Amin l'a sûrement fait le résumé de cette rencontre. Des entretiens au parfum d'amitié renouvelée. Le président Alpha Kondi tout sourire devant la délégation gouvernementale russe du retour de Kindia où elle a procédé à la signature d'un accord de création d'un centre de recherche en épidémiologie et microbiologie en vue de faciliter le diagnostic des maladies infectieuses en Guinée. Nous avons exprimé notre gratitude au président Guinée pour son intérêt continu, pour l'attention qu'il attribue à la coopération, relation traditionnellement amicale entre nos deux pays. Cela concerne en particulier le sujet de la santé, ce qui était la raison pour laquelle nous sommes venus visiter le centre de recherche contre les maladies infectieuses à Kindia aujourd'hui. Nous avons également exprimé notre satisfaction par l'état de choses dans nos relations commerciales, économiques et les rapports d'investissement. Et nous avons également exprimé notre satisfaction par la coopération avec une entreprise russale qui serve d'une force motrice dans le développement de ces relations. Et nous avons exprimé l'espoir que dans le futur, d'autres compagnies vont suivre l'exemple de Roussal. Mercredi 15 février 2017, la préfecture de Kindia, a fêté l'inauguration du laboratoire d'un centre de recherche en épidémiologie qui vient allonger la liste des acquis pour pallier la subvenue des épidémies en Guinée. Vous savez que le président de la République a mis au centre de ses préoccupations l'éducation et la santé. Donc nous travaillons dans ce sens. Cela va nous permettre de renforcer nos structures de recherche et aussi lutter contre les maladies infectieuses comme Ebola, ou le VIH sida, ou le paludisme et d'autres maladies infectieuses. La création d'un centre de recherche en épidémiologie vient renforcer les acquis dans ce domaine après le passage douloureux de l'épidémie d'Ebola en Guinée. Dans le même registre, une bonne nouvelle pour la recherche scientifique. Un laboratoire de dernière génération vient d'être installé à l'Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée, à Kindia précisément. Ce laboratoire est offert par la République fédérale de Russie. Il permettra aux laboratins guinéens de diagnostiquer toutes sortes de maladies infectieuses. Il a été inauguré hier par le ministre d'État à la présidence de la République, Dr Ibrahima Kassoury. Voici le reportage de Marouf Bar et Ousmane Bar. Au départ de l'Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée se trouve le laboratoire russo-guinéen. Il est équipé d'appareils de dernière génération pour la recherche scientifique, des analyses, ainsi que la détection rapide de maladies épidémiologiques. Ces appareils nous permettent, une fois un échantillon arrive chez nous, de distinguer, de trouver dans cet échantillon un fragment d'ADN ou d'ARN, c'est le matériel génétique qui permet, qui identifie ce microbe ou ce micro-organisme. Il y a une banque sur le plan international de tous les micro-organismes, de tous les microbes. Dans cette banque, à partir de ce matériel génétique, tous les microbes sont déjà identifiés. Et si nous recevons ici un échantillon et que nous arrivons à trouver ce fragment identificatif de ce microbe, à partir de ce fragment, nous pouvons déjà dire si ce microbe existe en le comparant à la banque internationale. Ou si ce microbe n'existe pas, ça nous permet d'avoir déjà une nouvelle recherche, de donner un nom à ce microbe et d'évoluer dans le cadre de la recherche. Ce laboratoire international vient renforcer les capacités de diagnostic des maladies infectieuses. dénommé Laboratoire russo-guinéen de recherche scientifique en épidémiologie et prévention des maladies infectieuses, il est financé par la République fédérale de Russie en collaboration avec la société minière russale. Nous avons appliqué les efforts non seulement pour accélérer le diagnostic des maladies, mais également pour enseigner nos collègues guinéens de travailler dans des conditions sécuritaires pour diagnostiquer les maladies infectieuses. Ce dispositif de recherche biologique en Guinée est aujourd'hui perçu par les autorités scientifiques et sanitaires comme une arme pour combattre des épidémies sur le sol guinéen. Il vient en appui à un autre centre déjà opérationnel à Kindia. Le diagnostic est important. Si vous vous rappelez, pour Ebola, les premiers échantillons prélevés étaient envoyés à l'étranger pour le diagnostic. Aujourd'hui, nous nous sommes dotés de capacités de diagnostic adéquats et appropriés pour faire face aux épidémies éventuellement. D'une part. D'autre part, nous avons également décidé d'investir dans la recherche. C'est pour ça que le président de la République a multiplié les contacts avec différents partenaires et a encouragé les différents départements à investir dans le secteur de la recherche. Après l'inauguration du laboratoire, la mission d'aide humanitaire russe a offert des équipements sanitaires à l'hôpital régional de Kindia. Plus de 42 milliards d'offres guinéens pour le secteur de l'éducation. C'est un don du Japon destiné à la construction et l'équipement de l'école nationale. Des instituteurs de Mbamon, le geste a contribué à la qualification du système éducatif guinéen. Maïmouna Bélayan, le reportage. La coopération guinéo-japonaise est au beau fixe. Le Japon s'implique activement dans le développement de certains secteurs prioritaires du pays, notamment les infrastructures routières et scolaires. Il vient encore de signer un nouvel accord avec la Guinée pour la construction et l'équipement de l'école normale des instituteurs de Mbamon-Eni. Près de 42 milliards 300 millions de francs guinéens seront investis pour sa réalisation. L'école comprendra la réalisation de six salles de cours, d'une administration, d'un centre de documentation et d'information, d'une salle polyvalente, de logements de fonction et d'autres installations. Le mobilier et l'équipement, y compris informatique, seront également fournis. Permettez-moi de saisir cette occasion pour marquer notre appréciation sur la contribution du Japon au développement de l'Afrique sous le saut de la TICAD. En effet, lors de la sixième session, l'Afrique et le Japon se sont engagés dans une nouvelle dynamique de partenariat et de coopération. J'espère que celle-ci se renforcera davantage durant les cinq prochaines années en étendant leurs bénéfices au secteur prioritaire que le Japon et l'Afrique ont retenus, notamment les infrastructures, le commerce, les investissements, la gouvernance, la paix et la stabilité. La réalisation de cette école vient à point nommé quand on sait que les populations sont confrontées à un manque créard d'enseignants. Sous la supervision d'une équipe japonaise, ce projet sera exécuté en un an par une main d'oeuvre guinéenne. L'éducation nationale s'inspire du modèle de développement finlandais. Un portocole d'accord vient d'être assigné à Conakry entre l'Institut supérieur des sciences de l'éducation ISSEC et la partie finlandaise. Le premier projet porte sur la formation des formateurs pour la valorisation des ressources humaines. Francis Collier-Fallepin. Fondé le développement sur la qualité de l'éducation, c'est ce qui motive le choix du modèle finlandais par les autorités guinéennes de l'enseignement supérieur. Les cadres de l'éducation finlandaise et ceux de la Guinée ont travaillé pendant six mois et déjà, le projet pilote voit le jour. Il porte sur la formation des formateurs sous l'égide de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Pour avoir des étudiants de haut niveau, des étudiants qualifiés qui répondent aux besoins de notre pays, du développement de notre pays, il faut qu'il y ait des enseignants qualifiés, des enseignants de haut niveau. Nous en sommes tous conscients. Et pour cela, nous avons identifié dans le monde entier les modèles qui ont marché. Pour que ce projet soit mis à jour, il a fallu une synergie d'action des parlementaires guinéens auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. Un bel exemple pour trouver des solutions aux problèmes du pays. Nous avons commencé quelque chose qui est bon, car la formation, c'est la base de tout. Je me réjouis que ce projet pilote, comme les Anglais disent, c'est un gateway, ça c'est la porte d'entrée pour la réforme du système de l'éducation nationale. L'objectif du projet, c'est d'augmenter la capacité de la formation des formateurs. Le secret du succès du développement de la Finlande, c'est à travers l'éducation. La signature de ce protocole d'accord est le début d'un partenariat que la Guinée et la Finlande veulent fructueux pour la qualification des ressources humaines vectrices de tout développement. Et puis en plus bref, de nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi. Près de 400 étudiants sortant de l'Institut IFORPAC ont reçu leur diplôme de fin d'études et la cérémonie a élu au Palais du Peuple ici à Conakry devant les enseignants, parents et amis. Bernard Tunguino reviendra dans nos prochaines éditions d'information. Devant les députés de la Commission des lois, les acteurs de la société civile guinéenne organisent un mouvement de revendication. Le point 2, de l'accord politique et la parité de sexe dans la gestion du processus électoral figure au centre de leurs préoccupations. Les députés les ont rassurés de la prise en compte de leurs revendications. La précision de Abdelay Yalou. Ne politisez pas mon quartier, ne politisez pas mon district. 50% altérance, un homme, une femme sont des slogans l'asé ce matin par ces activistes de la société civile devant l'hémicycle. Le mouvement se tient au moment où les députés de la Commission des lois examinent le projet des lois sur le code électoral et le code des collectivités locales. Nous voulons juste que le code électoral qui doit être revu tienne en compte les engagements de notre pays. La parité homme-femme sur les listes de candidatures. Depuis le début de l'examen du code électoral, la société civile fait entendre sa voix par tous les moyens. Mais une loi est dynamique. Il y a des choses aujourd'hui qui se font qui vont s'améliorer au fil du temps et il n'est pas dit qu'une législature, notamment la nôtre, doit pouvoir régler tous les problèmes juridiques en Guinée. Nous avons pris acte. La commission n'est pas le lieu de décision. Il y a l'intercommission. Il y a la plénière. C'est à la suite de ça, quand il y a vote, qu'on a une loi. Mais nous leur avons dit aux uns et aux autres que nous prenons acte. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer nos sources de loi. Les regards sont tournés vers la plénière du 20 février prochain. Nous nous excusons pour la qualité de ces images. L'autre temps fort de cette édition, le ministre d'Etat, conseiller personnel du président de la République, a rendu une visée de courtoisie au groupe de presse Vision 2000 Communications. M. Thibault Camara était accompagné de plusieurs responsables des médias et l'a salué et encouragé les efforts de la presse nationale dans la promotion de la démocratie et de l'état de droit. Suivez ce reportage de Alcéni Camara-Listo. Le ministre d'Etat, conseiller personnel du président Alphacondi, Thibault Camara, s'est rendu au siège du groupe de presse Vision 2000 Communications pour une visite de courtoisie. Accompagné par des responsables de la presse indépendante, le conseiller du président de la République, qui est lui-même journaliste, a dit que les médias jouent un rôle essentiel dans l'arracinement de la démocratie en Guinée. Sous-titrage 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 Le fondateur du groupe de presse Vision 2000 Communications Ebram Poney a, au nom de son personnel, salué la démarche du conseiller personnel du président Alphacondi, qui, selon lui, vise à encourager les entreprises de presse à jouer leur partition dans le développement de la Guinée. Voilà, nous reviendrons sur cet élément concernant la visite du ministre d'État, conseiller personnel du chef de l'État, M. Thibault Kamara. Tenu à Conakry de la 26e session du conseil d'administration du fonds d'entretien routier au centre de la rencontre, l'examen et l'adoption du projet de budget 2017 et la présentation du rapport d'activité de budget d'investissement de cette année s'élèvent à 280 milliards de francs guinéens. Moussa Kamara a signé ce reportage. Le réseau routier guinéen en état de dégradation très poussé. Sur les 43 348 kilomètres, environ 50% sont en bon état. Face à cette impérieuse nécessité, l'État tente de trouver des solutions fiables. Au cours de cette 26e session du conseil d'administration du fonds d'entretien routier, le budget est rehaussé pour améliorer l'image de nos routes. Il s'équilibre en dépenses et en recettes à environ 279 milliards 168 millions de francs guinéens. Tout le monde a constaté que nos routes sont dégradées. Mais cela n'est pas dû au manque de fonctionnement du fonds d'entretien routier. C'est que le fonds d'entretien routier n'a pas de ressources suffisantes. Pour que le fonds d'entretien routier puisse atteindre ses objectifs, il faut un fonds équivalent à plus de mille et quelques milliards. est actuellement à ma connaissance la moyenne de 200 milliards. Donc c'est ce qui nous cause beaucoup de problèmes. Donc cette session va nous permettre de commencer à avoir de l'espoir. En 2016, le fonds d'entretien routier a financé la réalisation et la réhabilitation de plusieurs routes et ouvrages de franchissement à travers le pays. Cette année, les cadres comptent passer à la vitesse supérieure pour répondre aux attentes des populations. Une des stratégies annoncées, la mise en place du système de paysage sur tous les ouvrages de franchissement. Nous espérons mettre en œuvre un certain nombre de projets comme le payage sur certains de nos grands ouvrages. les grands ponts que nous avons qui avant avaient des bacs et donc les gens payaient les bacs. Et l'entretien de ces ponts va se poser avec acuité. Donc nous espérons mettre le payage et puis le paysage aussi en application de la réglementation 14 de la CDO. Pour la ministre des Travaux publics, le gouvernement est engagé à changer l'image du réseau routier guinéen. D'où la signature de l'arrêté portant augmentation des taxes retenues sur les produits pétroliers. Il passe désormais de 250 à 500 francs guinéens. Malgré l'importance et l'urgence des actions à mener dans le secteur routier pour apporter satisfaction aux populations guinéennes, vous ne devez pas perdre de vue les limites du cadrage budgétaire défini dans ce présent projet de budget 2017. J'espère que les attentes du gouvernement ne seront pas déçues en matière d'amélioration du document final du budget. Cette session du conseil d'administration a été une aubaine pour les cadres du fonds d'entretien routier de présenter le rapport d'activité de 2016. Un rapport qui a été bien apprécié par l'assistance en dépit des contraintes liées à la mobilisation financière. Dans la préfecture de Ségiri, la SAG vient de construire des maisons d'habitation pour le village de Quintinia. L'infrastructure est bâtie sur une superficie de 45 hectares, une cité moderne qui commence à accueillir les premiers habitants. En remontant la savane pour voir et apprécier les infrastructures construites à Kouroussa à la faveur de la célébration de la fête de l'indépendance, c'est un programme du président de la République qui vise à changer positivement l'image de la Guinée à travers la commémoration de la fête tournante. Voici le reportage de Moussa Mikini et Yené Yansani. Avec les chantiers de la fête tournante initiés par le chef de l'État, Kouroussa retrouve le chemin du progrès. Des édifices publics sont construits comme le cas du bloc administratif du palais de justice, de la direction profétorale de la ville et de l'aménagement du territoire. La restauration de l'autorité de l'État et la modernisation de la ville sont ainsi en marche. Nous sommes très fiers de M. le président parce que Kouroussa, l'image de Kouroussa d'hier, M. le président de la République Alpha Condé, l'image d'hier et l'image d'aujourd'hui c'est très différent. Kouroussa avait des anciens bâtiments. Aujourd'hui, c'est des nouveaux bâtiments, le goudron, la lampadaire et vraiment la ville est émerveillante. Le président, il a dit que le progrès est en marche, c'est la réalité. Kouroussa, la ville de Kouroussa a changé de ce que le président nous a donné comme les infrastructures. Donc vraiment, nous sommes fiers du président pour le changement de la vie. Il a dit le changement quand il rentre à Kouroussa aujourd'hui. La lumière est là, les blocs administratifs, tout est changé. Vraiment, c'est une fierté des ressortissants de Kouroussa. Les chantiers dans leur grande majorité sont à cheveux. Le lycée Amical Cabral, le collège Sundiata Keta, la maison des jeunes et la gare routière affichent une image reluisante, tout comme la mosquée centrale. La mosquée est composée de la salle de prière pour les hommes et pour les femmes. Au Ré de Chessier, on a la salle de prière pour les hommes qui est à peu près avec la salle des femmes qui fait à peu près mille places. À l'étage, on a un, la salle des classes, la salle, la zone des femmes. Au Ré de Chessier, on a le bureau de l'imam, le minérable, la zone des prières des femmes, des toilettes et le bureau du directeur de l'école qui se trouve à l'étage. Ces infrastructures sociales vont permettre d'améliorer déjà le cadre de travail dans l'administration publique à la base. Kouroussa, sur la route du progrès. Merci donc, Yenay Ansane et Moussa Mikini, sport avec l'Assemblée générale élective de la Ligue de football professionnel. Un bureau de 13 membres a été élu. Il est dirigé par Kert Falakamara, KPC, le président du AFIA FC, remplace ainsi Anthony Ossoaré à la tête de cette organisation. Abdelay Yalou. Après l'adoption à l'unanimité des statuts, la Ligue guinéenne de football professionnel a élu son bureau exécutif ce jeudi 16 février 2017 en présence des représentants du ministère en charge des sports du comité olympique et du CONOR. Le vote s'est passé à main levée pour l'élection du nouveau bureau. 26 clubs sur 28 de Ligue 1 et 2 ont élu Kert Falakamara, KPC, comme président. Le poste de premier vice-président est revenu au général Mathurin Bangoura et Alma Missé de Silla est le deuxième vice-président. en tenant compte de l'équilibre à travers le pays, 10 autres membres dont une femme ont complété le bureau à 13 selon les modifications apportées à l'article 29 de la LGFP. La priorité c'est toujours valoriser davantage le football guinéen à travers les conditions minimum à créer pour nos joueurs et faire en sorte que nos structures qui gèrent le football guinéen soient dans les normes internationales. Je suis très fier de la composition et très fier de l'élection qui vient de se terminer et on sait que ça continue et on sait que ça va se relancer le football guinéen dans 2 ou 3 ans. Ce nouveau bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel dirigera désormais le destiné du championnat national de Ligue 1 et 2 pour un mandat de 4 ans après sa ratification par la Fédération guinéenne de football. Et puis page noire avant de réfermer cette édition les cadres et agents de la Banque Centrale de la République sont en deuil. L'ancien gouverneur de la Banque Centrale Al-Khali Mohamed Daffé est décédé ce lundi à Conakry. L'interment est prévu pour demain vendredi ici à Conakry. Un symposium est prévu à cet effet au Palais du Peuple à partir de 9h. Bouba Karba nous situe le parcours de l'homme. Avant que je ne passe la parole à monsieur le Premier ministre je voudrais me focaliser sur un point précis c'est celui de ramener nos taux d'inflation à un chiffre à raison de la forte vulnérabilité de notre économie face aux chocs androgènes et exogènes. Pour atteindre cet objectif la Banque Centrale devrait mener une politique monétaire de rigueur en corrélation avec une politique budgétaire restictive. Cet homme géant du système monétaire et bancaire guinéen est décédé lundi dernier à Conakry des suites d'une longue maladie à l'âge de 68 ans. Al-Khali Mohamed Dafe ancien gouverneur de la Banque Centrale de 2004 à 2007 a passé toute sa carrière entre le Crédit National la Banque Nationale de Développement Agricole où il a occupé plusieurs fonctions avant de devenir le directeur général de cette banque. En 1986 il est admis à la Banque Centrale à la suite d'un concours qu'il a permis d'être nommé directeur du département monnaie. Le centre avait 88 il est élevé au rang de directeur du Crédit et des banques puis directeur des affaires économiques monétaires en 1995. Une fonction qui a permis au monde économique de découvrir les compétences et le savoir-faire de l'homme. En 1998 il est nommé conseiller économique et financier du gouverneur de la Banque Centrale et coordonnateur du comité de suivi du programme guinéen avec les institutions de Bretton Woods. Briant, pondéré, loyal et patriote Alkali Mohamed Daffé est un homme sensible aux contingences morales. Nommé à la tête de la Banque Centrale le 8 mars 2004 il dirigera cette institution avec dextérité et dignité jusqu'en 2007. Pour marquer la solidarité du peuple et du gouvernement à la famille éplorée un symposium est prévu demain vendredi au palais du peuple. Alkali Mohamed Daffé est décédé en laissant derrière lui une veuve et trois enfants. Prions pour le repos de son âme. Alkali Mohamed Daffé de Rampès à la fin de cette édition à tous merci de nous avoir suivis excellente soirée que vous soyez l'allemand à bientôt.